Coucou toi ! Aujourd'hui je voudrais te parler de l'abondance. Alors, pour avoir de l'abondance, souvent on pense à avoir beaucoup d'argent. Hier j'avais une conversation justement avec une amie qui me disait « Bon, tu vis avec ce salaire-là, moi j'ai l'impression de vivre, de ne pas avoir assez d'argent, mais alors toi ? » Et en fait l'argent c'est pas du tout 100% de l'abondance. Donc voilà, moi par exemple, dans ma vie, pour avoir l'impression de recevoir l'abondance, j'ai pas besoin d'recevoir beaucoup d'argent sur mon compte en banque tous les mois. Concrètement, je vis avec moins que le SMIC français. Et j'ai quand même l'impression de vivre dans l'abondance. Alors, ça se concrétise comment cette abondance ? Moi j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour acheter des billets d'avion. Moi j'ai juste besoin de billets d'avion à 6€ l'aller-retour en France. Oui, oui, t'as bien entendu 6€ l'aller-retour. J'ai acheté récemment un billet qui me permet de faire l'aller à 1€ et le retour à 5€. Ok, donc j'ai pas besoin d'avoir un gros salaire pour pouvoir voyager tous les mois. J'ai juste besoin d'avoir l'information au bon moment pour acheter ces billets d'avion qui coûtent pas cher et qui sont en fait dans mes moyens et qui me permettent de faire les voyages que j'ai besoin de faire. Et pour avoir ces billets d'avion pas cher, je pourrais passer mon temps à faire de la veille sur internet. Mais, en fait je reçois même l'information par mes newsletters quand il y a des offres et tout ça, mais je regarde pas. Donc, j'ai pas besoin non plus de me fatiguer à regarder toutes les newsletters. Ce que j'ai besoin, c'est juste d'un petit ami qui me dit « Mais Lucie, t'as vu là, il y a des offres de billets à 1€ ? » « Ah bon, t'as pas vu ? Mais dépêche-toi, faut que t'en l'achètes ! » Voilà, donc j'ai juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui me file l'information. 5 minutes de temps libre pour acheter mes billets. Et voilà, et alors le fait de pas avoir des horaires de bureau, ça me permet d'acheter des billets que les gens qui ont les horaires de bureau ne peuvent pas acheter. Parce qu'ils devraient poser des jours de congés, de machin et tout ça. Et au final, je me retrouve à acheter plein de billets d'avion qui ne coûtent rien. Voilà. T'as l'autre jour, vendredi, j'ai acheté 7 billets d'avion pour un total de 170€ quoi. C'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour acheter plein de billets d'avion. Donc, ce qui est important pour moi, c'est l'abondance. C'est, tu veux de l'argent pour quoi ? Bah, t'es pas obligé d'y avoir de l'argent pour accéder à ça. Tu peux y accéder directement. Tu veux de l'argent pour t'acheter un nouveau canapé ? Et bah, peut-être que la vie peut t'envoyer un canapé, sans avoir besoin de passer par une transaction financière. L'important, c'est le résultat. Donc voilà, si toi aussi tu cherches l'abondance financière, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir des salaires, on n'est pas obligé de continuer à penser comme dans l'ancien système. On peut penser d'une nouvelle façon en demandant à la vie simplement de répondre à nos besoins matériels. C'est bien d'avoir du matériel, c'est bien de recevoir de la richesse. La richesse extérieure et matérielle est le reflet de notre richesse intérieure. Enfin, en tout cas, elle devrait l'être. Et si parfois on fuit l'argent, c'est parce qu'on a l'impression que c'est pas correct. Mais on peut complètement accepter cette abondance financière et matérielle quand on est dans une démarche de développement personnel. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est tout à fait normal. Si toi aussi, tu cherches ta mission de vie, tu cherches à être heureux, tu cherches à surfer un petit peu avec la vie, tu peux t'inscrire au programme de 21 jours en description de la vidéo. 21 jours pour trouver ta mission de vie, trouver tes talents et les exploiter dans une activité professionnelle. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Comme un niño besa, escogio la noche para caminar en la mesa de Un recado explicando qué ha pasado, pues no sabes si va a regresar. Deja sus hombros caer.